Nous vous en parlions tout à l'heure, la sécurité des personnes et des biens. La police nationale veille au grain. 75 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Au total, 2086 agents sont déployés dans la cité religieuse pour que les pèlerins puissent circuler et s'occuper de leurs activités en toute quiétude. Par ailleurs, 6 accidents ont été recensés. Le contrôleur général Abdoulaye Diop, directeur de la sécurité publique, était en conférence de presse à Al-Hassan Bahamou Diop. Les délinquants sont avertis. La police ne badine pas. Elle poursuit ses opérations près GAMO. 2086 éléments mobilisés, déployés dans les différentes missions. Pour le moment, il y a eu 75 interpellations. Pour vol, pour ivresse publique, pour détention des chambres indiens, faux billets de banque, escroquerie, vérification d'identité. Il y a eu 75 personnes interpellées. Pour les infractions routières, ce n'est pas encore tellement grave. Mais la vie étant ce qu'elle est, nous présentons nos condoléances à la famille de la victime du dégât mortel. Il y a eu donc trois dégâts matériels, deux corporels et un mortel. Ce qui fait pour le moment un total de 6 accidents de la circulation. Les directeurs de la sécurité publique voient une collaboration de tous les acteurs pour un GAMO dans la tranquillité. Les effectifs engagés, donc, exercent aussi bien des missions de police urbaine, des missions de sécurité routière et des missions de police judiciaire. A cet effet, donc, nous invitons tous ceux qui viennent à Tibawan, particulièrement les chauffeurs, à faire preuve de tranquillité, à faire preuve de prudence, à faire également preuve de largesse, d'ouverture et de développer des besoins d'inclusion. Parce que dans tout cela, le but recherché, c'est de permettre à tout le monde de venir accomplir un acte sain et de retourner dans la paix et la tranquillité. Tout acte contraire à l'ordre public sera réplumé sévèrement, avertit le DSP. Des éléments de patrouille en tenue civile et militaire veilleront au grain. L'Ocre TIS et la brigade de recherche mis à contribution à partir de ce jeudi, les motos Jakarta et Kalash sont interdits de circulation dans les grands actes. Tout ceci pour un bon déroulement de cet événement religieux. Merci Al-Hassan Ba. Et en Conseil des ministres, le chef de l'Etat a annoncé la tenue prochaine d'un conseil présidentiel sur la sécurité routière. Environ 600 personnes meurent chaque année sur les routes sénégalaises. Nous avons donné la parole aux conducteurs et aux passagers. Tous saluent l'initiative du président de la République mais exigent un respect strict du code de la route. Reportage Mambiram Diouf, Asmalik Diouf. Et bien accueilli, salutaire, parce qu'il y fonde beaucoup d'espoir. Nous ne demandons que ça, le président Matissal a bien fait. Il faut de la discipline avant d'autres choses pour un respect des mesures. La sécurité des passagers est primordiale. La sécurité routière est une affaire de tous. La responsabilité des chauffeurs pour elle venant juste d'arriver à Tuawane est grande. Un chauffeur doit respecter les personnes qui sont à bord. Une fois au volant, il doit avoir un comportement exemplaire. éviter d'utiliser le téléphone de rouler trop vite mais également de se précipiter en ne pensant qu'à l'argent. Effectivement, il y en a certains qui agissent ainsi. C'est prendre trop de risques. Il faut faire dans la prévention. A l'état de veiller au grain pour une bonne application des mesures, y compris le contrôle des véhicules par les forces de l'ordre. Le respect du code de la route est une question de sécurité personnelle d'abord aux différents acteurs d'assumer pleinement leurs responsabilités. Et on ne cessera donc jamais de le dire. Prudence sur les routes. L'association des anges de la route essaie de jouer sa partition. Elle a fait le tour de certaines gares routières pour sensibiliser les chauffeurs. Écoutons à ce propos Boubacar Sanya. Il est le secrétaire général de l'association et il est au micro d'Asmalik Diou. Nous savons que pendant les grands événements, on note beaucoup d'accidents de la route. Nous l'avons nécessité pour notre association Sénégal-Sénégal Socialement, les anges de la route, de mener des actions qui vont entrer dans le cadre de la prévention. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour sensibiliser les automobilistes par rapport à l'utilisation des routes, surtout des autoroutes. Nous notons aussi aujourd'hui beaucoup d'accidents pour le non-respect de la limitation des vitesses. En cas de panne également, nous demandons aussi à l'ensemble des automobilistes de se garer sur la BAU, de sortir du véhicule et d'enlever tous les passagers, de se mettre au-delà des glissets de sécurité pour éviter en cas d'accident que les passagers ne puissent être victimes. Donc nous voulons aujourd'hui, dans le cadre de cette sensibilisation, descendre sur le terrain, demander aux automobilistes de faire l'entretien de leur véhicule, d'attacher leur ceinture de sécurité, d'éviter le téléphone portable au volant. Nous pensons que le contrôle doit être maintenu, accentué et davantage renforcé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que dans le cadre des identifications, par exemple, si nous voyons les nouveaux TATA, tous les insecteurs qui sont là sont aujourd'hui périmés. Parce que ces insecteurs-là sont descendus avec les véhicules. Donc aujourd'hui, si un TATA a des problèmes, qu'il brûle, l'incéteur ne peut plus fonctionner. Et l'hôpital Mame Abdelazisi d'Abar, hôpital de référence départementale. Mais seulement la structure ne fonctionne pas comme il faut. Elle manque de spécialistes à un budget trop juste pour le personnel médical. La première urgence, c'est de relever le niveau de l'hôpital pour une meilleure qualité des soins. C'est un reportage signé Mambiram Diouf et Diafaraba. Dans une zone à forte densité démographique, l'hôpital Mame Abdelazisi d'Abar de Tuawen de niveau 1 est confronté à des normes chargées. Nous avons du retard d'impayé sur les primes parce que tout simplement, à chaque fois que nous interpréhons la direction, plus particulièrement l'ACP, celui qui gère la trésorerie, il nous dit qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas d'argent. Bon, en fait, pour les primes de chef, ils nous doivent 4 mois. Mais pour les autres primes, bon, en fait, je ne peux pas m'évaluer, mais ils nous doivent quand même des primes de chef. Mais ils sont à jour sur les primes de motivation générale du personnel. Pour l'agent au directeur, le dossier est à l'étude pour passer à un niveau supérieur. Une attente forte n'empêche. Les services fonctionnent correctement, excepté le manque d'un orthopédiste. A l'occasion du gamou, le personnel est aussi renforcé. Nous, nous sommes enfin prêts pour recevoir des collègues qui vont venir notamment de Touba et d'ailleurs qui vont venir renforcer l'équipe de Tiawan. Plus de problèmes d'eau dans cet hôpital cependant, l'apprévisionnement est imputable au fonctionnement du réseau dans la zone. Dans cet hôpital, le climat apaisé résulte du dialogue permanent entre la direction générale et les partenaires sociaux qui ont tout de même des doléances. Il y a beaucoup d'investissements matériels. Il y a même une centrale oxygène, des ascenseurs, il y a un équipement au niveau de la maintenance, il y a des blocs opératoires qui ont été affectés, il y a une nouvelle unité, il y a un scanner. Mais malgré tout ça, le problème est structurel, c'est un problème de niveau. Nous avons tenu une réunion la fois dernière, d'ailleurs ils ont sollicité à me rencontrer, je les ai reçus dans mon bureau, on en a discuté de certains points revendicatifs, notamment les retards de paiement de certains primes, on a parlé également du fonctionnement dans les services et entre autres. Mais au bout du compte, on est tombé d'accord sur les points qu'ils ont revendiqués. En fait, ce ne sont pas des points de revendication, c'était juste des points d'information. Ils veulent avoir des informations par rapport à certains retards qu'ils ont observés quant au paiement de certaines primes. Le relèvement du niveau de l'hôpital Mame Abdelazisi Dabar de Tuawane, tant attendu, va permettre une meilleure offre aux populations. Et puis, ces précisions du ministère de la Santé, un pédiatre et un radiologue ont déjà été affectés à l'hôpital Mame Abdelazisi Dabar. Ils vont prendre fonction avant la fin de l'année et sous peu, un orthopédiste sera disponible. L'expansion de Tuawane en 10 ans, le nombre de quartiers a été multiplié par 7 ou presque. La commune compte 72 quartiers contre 11 en 2009. C'est à cette date que 33 villages ont été rattachés à Tuawane. Les nouveaux quartiers bénéficient maintenant de toutes les commodités. selon le premier adjoint au maire de la commune Massamba Diagne, nos équipes l'ont rencontré Al-Hassan Bae et Maud Diop. Une ville qui a grandi au fil des années. Le périmètre communal a connu une augmentation depuis 2009 par décret 33 villages au total rattachés. En 2009, il y a eu un décret présidentiel qui a élargi les bases du périmètre communal de Tuawane à hauteur de 7000 hectares. C'est pourquoi beaucoup de villages qui étaient dans d'autres communautés rurales ou bien dans d'autres communes ont été intégrés en tout cas dans le périmètre communal à hauteur de 33 villages qui aujourd'hui sont devenus des quartiers comme les anciens qui étaient là. D'une extension en eau portable, d'une extension en électricité et des raccordements par la voie des pistes aujourd'hui qui leur permettent en tout cas de se déplacer facilement. Une opération qui a connu des complications mais toutes dépassées. Un décret doit toujours être accompagné de mesures d'accompagnement alors c'est seulement ça a tardé à se faire et il fallait que la mairie prenne en charge les problèmes de ces populations parce que ce sont nos populations ce sont nos administrés et notre devoir aujourd'hui c'est de faire en sorte que ces populations en tout cas vivent dans des conditions décentes. En cette veille de gamou la municipalité n'a pas lésiné sur les moins 150 jeunes mis à la disposition du service d'hygiène pour pouvoir les accompagner dans le travail de désinfection au niveau des ménages. Ensuite au niveau de l'élevage comme vous le savez aussi la mairie avait pris des engagements alors dans le sens d'offrir ce qu'on appelle les appâts pour que le service de l'élevage puisse procéder à l'élimination des chiens ERA. Donc on a organisé un grand travail un grand événement de dégrapissement accompagné du préfet pour que les voies les plus empruntées puissent être en tout cas libérées. Au-delà de ces aspects la mairie compte prendre en charge 75 éléments du groupement mobile d'intervention sur 25 kilomètres de route prévus pour ces 33 villages rattachés devenus des quartiers 14 ont été réalisés. Pour le reste la municipalité prévoit les jours à venir. Vous suivez le journal du GAMU sur la TFM le Maulid à Tiwaouen. C'est également des rencontres scientifiques. Cette année, elles ont porté sur la problématique de l'éducation et de la mendicité des enfants talibés. Selon des participants, il faut une application rigoureuse des lois interdisant la mendicité. Ces participants plaident également pour plus de considérations à l'égard des 20 000 d'arats traditionnels répertoriés dans le pays. Chérif Dja Sombafal. La mendicité des enfants talibés devient préoccupante aux yeux de ces intellectuels ayant pris part aux rencontres scientifiques du GAMU. La solution est sans équivoque. Il faut l'éradiquer. Dans tous les cas, il y a nécessité de régler ce problème-là. Les assistes de l'éducation qui ont été organisées n'avaient pas éludé ce problème-là qui ressemble à une sorte de mise à l'écart de citoyens sénégalais, d'enfants sénégalais dont le seul tort semble être d'avoir choisi un autre type d'éducation. Une éducation diversifiée qui tient compte des préoccupations des darras, c'est aussi la conviction de la COSIDEP. L'ONG plaide pour plus de considérations aux 20 000 écoles coraniques du Sénégal. Nous le savons, nous ne pouvons plus proposer une seule robe à tous les Sénégalais. Il y a des communautés qui voudraient évidemment que les darras, l'offre non formelle, puissent être évidemment renforcées. C'est ça qui nous permettra de ne laisser aucun enfant en rade et de faire en sorte évidemment qu'on puisse nous approprier de toutes les offres et qu'on puisse donner la place qui s'y est à toutes les offres. Vous le savez, au Sénégal, nous avons près de 20 000 écoles coraniques. Donc c'est une offre éducative qu'il ne faille pas du tout négliger. Le sociologue Mamedouane remonte à l'époque coloniale pour nous permettre de mieux comprendre ce phénomène de la mendicité des enfants talibés difficile à éradiquer malgré l'existence de textes de loi qui l'interdisent. Il faut voir l'école coranique avant la colonisation l'école coranique pendant la colonisation l'école coranique post-colonisation ça veut dire de l'indépendance à nos jours. Et ce qu'on voit c'est que toujours depuis l'époque coloniale vers les 1800 et quelques la question est posée puisque dans la recherche on a vu des arrêtés de gouverneurs FEDERB etc. où on essayait de réglementer les darras et on essayait aussi de reprimer la mendicité. Mais aujourd'hui le phénomène à mon avis s'il continue c'est parce que bon quand même les lois qui ont été votées pour protéger les enfants contre la mendicité forcée ne sont pas appliquées ou sont peu appliquées. Une preuve de l'échec des politiques de protection de l'enfance au Sénégal. Et ces chiffres ahurissants rien qu'à Dakar 30 000 enfants sillonnent les rues quotidiennement pour mendier des chiffres issus du dernier rapport de la cellule nationale contre la traite des enfants. Pour le sociologue Mamadououane c'est l'aumône qui rend difficile l'éradication de la mendicité des enfants. Nous l'écoutons au micro de Sherif Dja. L'aumône qui alimente le marché de la mendicité. C'est très clair. Dakar attire beaucoup. Il y a un marché un capital extrêmement important d'aumône et d'offrande en dehors de l'aumône. Bon, je vous donne juste quelques indications. La dernière enquête qu'on a réalisée pour le compte de la cellule nationale de lutte contre la traite des enfants c'est rien que dans la région de Dakar il y avait près de 30 000 enfants qui mangent quotidiennement et issus d'écoles coraniques. On a essayé de cartographier ce type d'école coranique 30 000 qui mangent quotidiennement pendant de 1h à 5h et ce qui mangent dans une moyenne de 5h sont les plus nombreuses c'est presque 80%. Si aujourd'hui on rapporte chacun vous rapporte chaque jour 500 francs par jour par mois c'est une masse d'argent et par année c'est une masse d'argent et c'est pas que l'argent parce que les Sénégalais qui donnent donnent aussi des denrées il y a beaucoup d'autres choses également. Et encore le défilé des personnalités à Tiwawan Ousmane Sonko était chez le khalife général des Tidjans le président du parti PASTEF a salué le message de Serine Babakarsi Mansour il a par ailleurs souligné son appartenance à la lignée de Mame Elhaj Rauhan Ngom l'un des mouqadams de Seydé Elhaj Maliksy Ousmane Sonko que nous écoutons avec Chéri Vidya rappelez aussi les liens filiaux que nous avons avec Tawon à travers notre lignée maternelle et à travers notre arrière grand-père Aladji Rauhan Ngom qui est l'un des instigateurs de ce gamou à côté de Elhaj Maliksy donc nous avons beaucoup discuté sur ces liens-là évidemment nous en avons pu profiter pour rappeler aussi notre démarche et notre posture dans le pays par rapport au domaine dans lequel nous évoluons c'est toujours bon dans ce garde de circonstances de le réitérer naturellement le Sénégal est un pays de paix nous avons quelques problèmes qui existent dans tous les pays du monde mais nous avons un pays qui a une réputation une tradition de paix j'ai rappelé d'ailleurs au khalife que nous acteurs politiques c'est parce que nous sommes préoccupés par cette paix que tout en défendant nos idées et nos principes nous nous refusons à aller à certains extrêmes C'était Ousmane le président du parti PASTEF nous vous en parlions au début de ce journal nous recevons sur ce plateau Amit Si responsable de la communication du comité d'organisation du GAMO bonsoir bonsoir chère madame nous sommes à seulement deux jours de ce grand événement religieux alors une petite évaluation concernant les préparatifs oui merci de me donner l'occasion de me présenter à ce plateau pour parler des missions qui nous ont été confiées par nos autorités religieuses concernant le GAMO un GAMO qui a été placé cette année sous le sceau justement de la recherche de solutions sur les problématiques que nous avons en commun les problématiques de l'éducation et de la bandicité des enfants c'est le sujet que vous avez choisi pour les rencontres scientifiques nous allons en parler tout à l'heure mais là il y a quand même peut-être des questions qui sont beaucoup plus intéressantes peut-être ou importantes pour ceux qui viennent ici comme la sécurité l'approvisionnement en eau en électricité vous en êtes où actuellement puisqu'il ne reste que deux jours et il y a énormément de monde à Tuawane et ce n'est que le début absolument merci beaucoup le GAMO est un moment de mobilisation de grande mobilisation je dirais où les besoins qui nécessitent qu'on retrouve des solutions sont extrêmement prégnants prégnants que ce soit les questions liées à l'eau parce qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace en un moment très court pour aller converger vers une seule destination qui est Tiwawan ce qui fait que de temps en temps des problèmes peuvent se poser ça et là mais très souvent des mesures sont bien prises vous avez reçu des complaintes nous n'en avons pas pour le moment reçu beaucoup il n'est pas arrivé que dans la journée qu'il y ait des baisses de niveau par exemple pour l'eau qu'il y ait de petits problèmes sur l'électricité mais rien de très très grave souvent c'est quelque chose d'assez passager et alhamdoulilah pour le moment aucun problème sérieux ne nous a encore été signalé nous avons aperçu hier des équipes techniques en train d'installer des lampadaires ce sont des équipes de la mairie ou de la Senelec oui en fait c'est des équipes de la Senelec donc pour aider un peu à un meilleur éclairage au niveau de la ville parce qu'effectivement l'absence d'éclairage pourrait poser des problèmes de sécurité c'est pourquoi ils font de leur mieux pour justement faire en sorte que les endroits où il y a moins de voilà moins d'éclairage qu'ils essayent de justement soit si c'est des lampadaires à changer des ampoules à changer ils changent les ampoules ou ils renforcent les lampadaires pour justement avoir un meilleur éclairage dessus d'accord alors est-ce qu'on peut dire que toutes les promesses faites ont été respectées jusque là parce qu'il y a une réunion qui s'est tenue juste avant le GAMON plusieurs jours avant d'ailleurs la rapidité avec laquelle justement cette réunion a été menée témoigne un peu que pratiquement les engagements qui avaient été pris globalement ont été assez satisfaits même s'il y a des poches de résistance que nous avons signalées à l'autorité du ministère de l'Intérieur pour que justement des solutions y soient trouvées ils font de leur mieux tout n'est pas au parfait pour le moment mais l'essentiel des problématiques qui avaient été posées lors des différentes rencontres avec les autorités ont pu trouver une solution définitive ou parfois une solution provisoire en attendant de la solution définitivement vous en parliez tout à l'heure le volet sécurité nous avons entendu le directeur de la sécurité publique parler du nombre d'agents les agents qui ont été déployés à Tewaone plus de 2000 est-ce que vous pensez que c'est suffisant au regard des au regard des de la convergence et de la mobilisation qui se fait à Tewaone pendant le Gabon évidemment 2000 agents de police pourraient ne pas suffire compte tenu justement des besoins de sécurité qui sont que le Gabon génère c'est pas tellement facile de pouvoir en tout cas mettre un agent derrière chaque pèlerin qui vient c'est impossible évidemment il y a une complémentarité qui se fait avec le COSCAS d'ailleurs dont la vocation première d'ailleurs c'était un peu de suppléer un peu les forces de l'ordre quand on se rappelle que dans l'histoire la naissance du COSCAS a été motivée par justement la grève de 1968 où l'état du Sénégal ne pouvait pas envoyer des forces de l'ordre au niveau de Tewaone pour la couverture de Maolite et c'est dans cet esprit que Serin Chahmeti avait donné instruction à Serin Abdelaziz pour qu'on essaye de suppléer à ce manque de sécurité en créant un corps de 300 d'un peu plus de 300 personnes pour un peu prendre en charge la question de la sécurité du Maolite après le gamou ils ont vu l'efficacité que c'est voilà qui sont des membres de la communauté avaient montré et le dynamisme avec lequel ils avaient pris en charge cette question de sécurité c'est pourquoi ils avaient décidé justement de le pérenniser et de formaliser l'organisation le COSCAS le comité d'organisation au service de Khali Ababa qui compte aujourd'hui plus de 50 000 membres aujourd'hui donc c'est pour suppléer justement aux insuffisances de l'état que le COSCAS a été mis en place évidemment ils n'ont pas la même légitimité et la même assermentation que les agents de sécurité de l'état parce qu'ils peuvent être dépassés on peut le dire surtout à deux jours du Maolite ils peuvent être dépassés par le nombre de pèlerins par le nombre de pèlerins qui sont sur place tous les ans le nombre de pèlerins augmente et ça m'amène justement à vous poser la question monsieur Hamid si le nombre de pèlerins qu'il y a cette année parce qu'en principe ça évolue chaque année est-ce que vous avez une estimation pour le nombre de pèlerins qui sont attendus non on n'a pas une estimation exacte parce qu'en fait en réalité le Maolite est un événement à étapes c'est à dire que tous les jours il y a quelque chose qui se passe il y a des gens qui se déplacent depuis le premier jour de Bourg qui sont tous les jours à Tihuahuan il y en a qui viennent pour des événements bien précis ce qui fait que sur les dix jours on a des flux différents il y a des gens qui viennent le premier jour qui ne viennent pas le dernier jour il y a des gens qui viennent le dernier jour qui viennent le surlendemain il y a des gens qui ne viennent ni le jour du dernier bout ni le surlendemain mais viennent le jour du gamme donc ce qui fait qu'il est très très difficile de mesurer les flux qui convergent vers Tihuahuan pendant cette période vous en parliez tout à l'heure les journées scientifiques qui ont été organisées c'était hier et aujourd'hui vous avez choisi de parler de l'éducation et de la mendicité des enfants ce sont les seules journées que vous avez organisées cette année et pourquoi avoir choisi cette thématique là ? oui nous avons choisi de parler de cette thématique parce que c'est une problématique très récurrente qui interpelle à la fois nos différentes consciences notre conscience religieuse d'abord parce que nous sommes des musulmans et que ce que nous constatons sur le terrain par rapport à la problématique de l'éducation et de la mendicité des enfants des Dara est quelque chose qui interpelle qui nous choque qui nous choque en tant que musulmans qui nous choque en tant qu'humains tout court qui nous choque aussi en tant que citoyens pour nous c'était important qu'on fasse une voilà qu'on lance un cri d'alerte pour inciter les acteurs qui tournent autour de l'éducation de manière globale que ce soit l'état du Sénégal que ce soit les acteurs de l'enseignement qu'ils soient de l'enseignement laïque comme de l'enseignement religieux que ce soit les organisations non gouvernementales la société civile qui intervient sur les problématiques liées à l'éducation et à la mendicité des enfants arriver à les faire converger à Tewaon parce que nous nous disons que le maoulit le gamou est un espace d'échange extrêmement important où il est possible de sensibiliser à la fois tous ceux qui sont interpellés les amener à converger sur leur position à se parler à s'écouter parce que depuis les assises de 2014 les assises de l'éducation de 2014 beaucoup de choses avaient été couchées sur du papier les conclusions qui en sont ici n'ont toujours pas été correctement exécutées nous avons des problèmes d'application et de suivi également absolument ça c'est un problème qui est là et pour nous il était important que les acteurs se retrouvent à Tewaon et ça nous l'avons réussi compte tenu de la qualité de la participation compte tenu aussi de l'engagement pris de part et d'autre pour que ce qui a été fait à Tewaon hier et aujourd'hui ne soit qu'un point de départ vers plus de concertation plus de démarche inclusive pour amener les acteurs à se pencher ensemble sur les problématiques parce que la réflexion sera poursuivie parce que vous les religieux quand même vous êtes les premiers à être cités quand on parle de mondicité oui absolument c'est ce que j'ai dit toujours je dis que c'est une problématique très très prégnante sur laquelle chacun a sa part de responsabilité si vous allez vers l'état l'état va vous dire non nous nous avons fait ce que nous pouvons nous avons fait des propositions mais c'est justement l'adhésion et l'appropriation justement des mesures préconisées par les acteurs qui posent problème vous allez chez les acteurs eux-mêmes les enseignants et les maîtres d'école coranique ils vous disent la même chose nous ne sommes pas accompagnés nous ne voulons pas être enrôlés dans des systèmes qui nous détourneraient un peu de nos habitudes et donc il y a des crispations qui se créent et ces crispations font que les gens ne se parlent plus et chacun reste dans ses positions et le problème reste entier très bien quand on voit les statistiques d'enfants tous les jours 30 000 rien qu'à Dakar et par jour voilà chacun est interpellé par rapport à cette problématique merci et l'Etat comme les VNG comme les acteurs de l'éducation doivent prendre leurs responsabilités pour qu'une solution durable y soit trouvée merci merci beaucoup Abdoulamiti merci il est le chargé de la communication du comité d'organisation du GAMU de Tiwawana merci à tous d'avoir suivi ce journal consacré au GAMU c'est la fin dans quelques instants retrouver Pape Dubril Fall et ses invités bonne soirée à tous et à demain merci à tous